Je suis content que vous m'ayez choisi chef du Parti québécois pour que j'ai été en position cette semaine à l'Assemblée nationale de lui rappeler ou peut-être de l'informer qu'un Québec indépendant serait la sixième puissance économique des Amériques, une des économies les plus diversifiées et ouvertes au monde, des ressources renouvelables en abondance, une population éduquée créatrice aux talents fous. Le Canada est un Éteignoir. Un Québec indépendant, ce serait un feu d'artifice permanent. Un feu d'artifice permanent. On en sait hâte. Mais, M. Couillard dit, mais à quel prix? À quel prix? Depuis des mois, je lui propose de débattre du mérite comparé du fédéralisme et de l'indépendance pendant une heure à la télévision. Il refuse. Il a peur. Est-ce qu'il a aussi peur de moi que de Justin Trudeau? Je ne le sais pas. Je laisse les commentateurs essayer de déterminer duquel il a le plus peur. Mais je vais lui donner un avant-goût de ce dont on pourrait discuter ensemble devant les Québécois avec trois chiffres. D'abord, trois milliards. Trois milliards de dollars, c'est la part que les contribuables québécois vont payer pour des avions de chasse militaire dernier cri dont on n'a vraiment pas besoin. Trois milliards. Indépendant, le Québec pourrait, avec cette somme, rénover toutes les écoles vétustes du Québec. Toutes. Quatre milliards. Quatre milliards, c'est ce qui nous manque chaque année en investissement productif fédéral au Québec. C'est l'absence de notre juste part. Le déficit d'investissement canadien nous prive de 35 000 emplois par an. Avec cette somme, un Québec indépendant pourrait doubler chaque année son budget en culture, en agriculture et en justice. Troisième chiffre, 30 milliards. C'est la somme colossale que les Québécois vont débourser d'ici 25 ans pour financer des supers emplois à Halifax et à Vancouver pour reconstruire et entretenir la marine de guerre canadienne. Nos grands-parents disaient que le Québec était la vache à lait du Canada depuis sa fondation il y a 150 ans. Mais avec les 30 milliards qu'ils vont nous prendre, on va devenir la laiterie, la fromagerie et le supermarché du Canada. 30 milliards extraits de notre économie pour enrichir l'économie du Canada anglais, c'est le plus grand détournement de fonds de notre histoire. Alors je dis aux Québécois, on ne peut pas compter sur Philippe Couillard pour tenir tête à Justin Trudeau. Il vient de le prouver. On ne peut pas compter non plus sur François Legault qui a été complètement muet pendant tout cet épisode. Le Québec a besoin d'un gouvernement qui n'a pas peur de défendre ses intérêts. Le Québec a besoin de retrouver son rapport de force comme il l'avait avec des gouvernements du Parti québécois. Le Québec a besoin aujourd'hui plus que jamais d'un gouvernement du Parti québécois.